La Guinée est un pays très complexe. Nous avons des régions naturelles différentes, quatre régions naturelles différentes, habitées par des populations différentes et qui ont des réalités socio-culturelles qui sont vraiment spécifiques. Et quelque chose qui est peut-être commune à toutes ces localités, c'est le fait qu'il s'agit de localités dans lesquelles les investissements des migrants sont très visibles. Donc, même dans des zones très rurales comme par exemple Timbibadina ou Futadialon, nous avons de très belles maisons, de très beaux bâtiments faits par les migrants. La même chose est vraie à Kola, oui, dans la préfecture de Bokeh où nous allons aussi travailler. Donc, ce sont des investissements de prestige qui influencent les jeunes de ces localités parce qu'ils représentent vraiment le premier investissement des Guinéens qui est celui de se faire construire une maison, qui est vraiment le signe d'une réussite sociale. Et donc, ces belles maisons des migrants constituent un facteur qui encourage et matérialise vraiment le succès de certaines trajectoires migratoires. La migration répond à un désir, à une aspiration de mobilité sociale. Donc, une aspiration de mobilité sociale qui, auparavant, jusqu'à la fin des années 90, pouvait être atteinte peut-être à travers les études, le fait d'obtenir un diplôme universitaire et de travailler surtout au niveau de la fonction publique. Le recrutement était automatique. Maintenant, tel n'est pas le cas. On ne parvient pas souvent à atteindre cette mobilité sociale à travers le travail. Il n'y a plus de recrutement automatique à la fonction publique. Donc, les diplômés, les personnes instruites étudient avec souvent un sentiment d'angoisse parce qu'ils savent qu'on ne sait pas très bien ce qui sera au rendez-vous à la fin des études. Ils se disent que peut-être c'est le chômage qui les attend, etc. Certains ont un discours très afro-pessimiste en disant, voilà, ici il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. Certains disent, l'horizon est bouché en Guinée. On a entendu des discours comme ça. Donc, justement, c'est l'idée de chercher à réaliser ailleurs, à recueillir ailleurs le fruit de ce parcours d'études, le fruit des sacrifices familiales et à atteindre cette mobilité. Ça, c'est pour les instruits. Mais même ceux qui n'ont pas étudié espèrent, à travers la migration, pouvoir obtenir un certain statut social à l'intérieur de leur famille. Par exemple, on a parlé avec des ouvriers, des mécaniciens, des artisans, etc. qui se disent, voilà, on va partir à l'étranger, accumuler des capitaux et ensuite, nous allons revenir, ouvrir un grand garage, amener une expansion de nos activités, etc. Donc, cela traduit vraiment l'idée de devenir une personne importante dans la société guinéenne. Il faut savoir que l'agriculture en Guinée est une activité très peu rentable avec un très grand nombre de travailleurs. Peut-être, selon les statistiques de l'Institut national de statistiques, c'est plus de 80% de la force de travail active de la Guinée qui est dans l'agriculture, mais une activité peu productive. Donc, les paysans sont souvent très découragés. Surtout, les jeunes générations perçoivent l'agriculture, l'élevage comme des activités qui sont très fatigantes, très difficiles pour peu de revenus et pour, disons, un revenu qui ne leur permet pas d'avoir vraiment le niveau de vie auquel ils aspirent, de construire une maison, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...